hey j'espère que vous allez bien bonjour à tous je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à jenkins et aux pipelines on va voir aujourd'hui on va commencer à imbriquer des choses on va commencer à construire une image à partir d'un word généré par maïvan donc en gros on fait un word pour se dire voilà on a une application web alors nous l'application moi je suis parti de quelque chose d'extrêmement simple le but c'est de faire un hello world concrètement j'ai déposé tout ça sur un github donc je vous mets le lien dans la description vous avez tout ce qu'il faut donc ce fichier quoi cette cette application construite avec maïvan elle est déposée sur github dans ce github qu'est ce qu'on a sur notre dépôt donc on a le pomme point xml donc qui est le la gestion de projet par maïvan donc le fichier de gestion de maïvan au même endroit à la racine on a un dockerfile lui le dockerfile qu'est ce qu'on parle d'un principe c'est que on va à partir de ce qui est construit à partir du build maïvan donc du word qui sera généré par maïvan qu'est ce qu'on va faire on va copier les éléments générés par le word donc qui se situeront dans le répertoire target qui n'existe pas pour l'instant on va copier tout ça à l'intérieur d'une image dans un endroit précis et donc là on utilise un serveur donc voyez que notre image elle va commencer à partir d'une construction d'une image tomcat et donc dans cette image tomcat on mettra dans usr local tomcat webapps notre fichier word et les éléments qui lui permettent de travailler et ensuite on exposera le port 80 80 pour l'instant cette image elle n'existe pas ensuite donc dans notre fichier dans notre dépôt qu'est ce qu'on a on est tout simplement le strict minimum donc on a un index ou un jsp qui nous permettent d'afficher notre hello world notre fichier html et puis ça se limite principalement à ça donc c'est tout ce qu'on a qu'est ce qu'on va faire donc on va construire donc on a créé un pipeline qui va construire à partir de maille de ma even pardon le package qui va créer cette image à partir du docker file qu'on vient de voir donc à partir de la compilation on va créer une image à partir d'un tomcat et de la compilation qu'on va avoir réalisé on va faire un run de cette image pour la tester on va pousser l'image sur une registrée donc la registrée ce sera à nous pour bien distinguer les deux la registrée nous laissera sur gitlab gitlab.com voilà si je vais ici je me connecte et on verra tout ça va apparaître il me semble dans la registrée qui est ici voilà donc pour l'instant elle est vite donc on va se rendre dans notre jenkins on va créer un nouveau job et on va l'appeler war test par exemple donc là on sélectionne le mode pipeline alors là nous on aurait pu très bien faire tout ce qu'on va faire on aurait pu très bien le guiter et le mettre dans un jenkins file là on va le faire en ligne mais on peut le faire directement sur un jenkins file alors qu'est-ce qu'on va indiquer une première partie ça c'est pas forcément nécessaire le dev pipeline contexte n'est pas forcément nécessaire ensuite on va s'occuper on va créer donc ça on l'a déjà vu à une classe de node ici dans ces nodes ce qu'on va faire on va tout d'abord définir la localisation de notre projet dans notre registrée gitlab c'est l'endroit on va vouloir stocker notre notre image une fois qu'elle sera créée donc ici nous on va le stocker tout simplement à cet endroit là donc si on regarde gitlab xavki présentation jenkins et containers registrés donc la présentation jenkins et on l'appellera war test donc si on regarde bien ici présentation jenkins nous on met un slash supplémentaire ce qui est possible dans les registres gitlab donc on va aller donc on utilise cet élément ici on va les définir aussi comment on va versionner notre notre image donc le tag a décidément désolé je suis pas très doué ce matin donc on va aller ici définir une variable image qui va nous permettre de tout simplement porter un tag à à notre registré projet donc vous voyez qu'on rappelle ici c'est un peu moche si je fais ça ici on rappelle donc la variable registré projet et à laquelle simplement ajoute deux points quelque chose qui se nomme version on peut le rappeler war test par exemple toute version tiré dollars et le numéro de billes on sent l'a déjà vu précédemment ensuite qu'est ce qu'on rajoute on va commencer première étape on va cloner notre dépôt ça aussi c'est quelque chose de je crois qu'on a déjà vu quand on l'a déjà vu mais hop donc je mets en forme conclure de notre dépôt donc là rien de bien compliqué on va récupérer ici dans notre github le point guide qui est ici on le copie on le colle on l'a déjà vu donc on a utilisé la syntaxe qui est l'éditeur de syntaxe qui est ici pipeline syntaxe ça nous a permis de générer le guide et les éléments nécessaires si on avait une crédentielle on pourrait aussi l'ajouter ensuite on va rajouter notre étape ma even donc notre bill ma even il est là ok je sais pas ce que j'ai fait ok d'accord bien joué plutôt que de faire des zooms à chaque fois ce que je vais faire je vais laisser comme ça ok donc on va essayer de faire un peu plus vite parce que là c'est un peu long donc on va faire le bill ma even donc notre bill ma even on le lance en shell tout simplement et on lance un mbn package donc là ça va construire notre fichier war ensuite étape suivante on va aller construire notre image pour construire notre image ce qu'on fait on fait un def donc on va définir une variable image à partir d'un stage donc à partir d'une étape et dans cette étape qu'est ce qu'on fait on fait un docker bill d'ici dans laquelle on dit tu utilises pour ce build $image 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 c'est la définition qu'on avait fait plus haut c'est à dire la localisation suivie de deux points et la version de l'image et pour faire cette image tu utilises point c'est à dire comme on est à la racine de notre dépôt github ici ici décidément aujourd'hui c'est pas vraiment pas en genre à la racine de notre dépôt on a un docker file comme on a cloné notre dépôt donc on dit tu lances point donc c'est à dire docker file c'est le principe de docker build donc ça c'est fait ensuite on va faire un test de notre image donc on va la renée pour la renée première chose que l'on fait on appelle donc img with run donc img on l'a définit plus haut on a dit que def img c'était égal à notre stage build c'est à égal à notre image donc là qu'est ce qu'on fait on dit à notre image tu fais un with run dessus c'est à dire donc tu tu l'as fait fonctionner tu fais un docker run dessus quoi en gros et dessus donc à la suite ce qu'on va faire c'est un un docker ps un netstat on va attendre quelques secondes le temps d'être sûr que tout fonctionne bien et derrière tu refais donc tu me fais un curl sur le 80 81 puisque ici on a passé dans l'option du run on a passé donc le nom de notre de notre run et-p une exposition de port en 80 81 donc une exposition du port 80 80 du conteneur vers le 80 80 voilà donc tout ça va se faire sur la machine jenkins et donc à la fin on n'oublie pas de fermer et on refait un docker ps pour bien vous montrer que tout à que le conteneur est bien hop voilà et ensuite dernière étape si tout s'est bien passé qu'est ce qu'on veut faire on veut tout simplement pousser notre image à l'endroit qu'on a souhaité donc sur le gitlab l'autre dépôt donc là je colle donc première chose à faire ici on dit voilà quiz registry qu'est ce que tu fais donc la registrie c'est gitlab.com tu utilises la crédentielle reg 1 donc ça on l'avait déjà vu et tu pousses img qui mg on l'a défini plus haut en donc de deux manières première manière tu la pousses avec le tag les tests deuxième manière tu la pousses tout simplement à partir du tag par défaut de img c'est à dire le tag qu'on a défini plus haut ici avec images ok donc le word test et le numéro de version ok et une fois que ça c'est fait ben on a fini voilà donc donc là je sauvegarde tout ça et on va lancer le build là c'est parti alors je vais peut-être avoir une erreur non au niveau du maven j'ai peut-être avoir une erreur on va voir non tout se passe bien je pensais que j'allais en avoir une maintenant donc là on va se rendre dans les loges quand même ça serait pas mal console output et on va voir si tout se déroule comme il faut donc dans le console output qu'est-ce qu'on a on a le clone de notre dépôt ça on est habitué on a le mvn package donc là il fait son mvn là derrière il fait bien tout ce qu'il a à faire pour construire son package il le compile ni le test il le compile et derrière il lance un docker build donc il construit l'image à partir de notre tomcat il copie les fichiers donc le fichier war à l'endroit qu'il faut et il fait bien l'expos sur 80 80 ok l'image est construite ensuite il a run donc il a run là on voit que notre image est up on a un netstat qui nous dit que notre trimmer on a bien quelque chose qui écoute sur le 80 81 et derrière donc si on a on lance notre coeur on a un hello world qui apparaît ok donc on va considérer que notre test est bon et derrière on continue donc là on a un docker login qui est exécuté avec un crédentiel le crédentiel règle 1 ça on avait déjà vu comment le faire il se connecte à la registrie gitlab.com donc qui s'est bien connecté il fait un tag il fait un push donc il fait un premier push avec la version les tests si on voit ici voilà avec la version des tests et il fait un deuxième push avec la version war-test-1 et donc là il a tout réussi donc normalement si tout s'est bien passé je rafraîchis la page ici et là vous voyez qu'on a une image qui vient de se se créer qui s'appelle war test on va en avoir deux deux tags avec le même id bien sûr et donc on a le war test 1 et le latest voilà donc on a une construction un pipeline qui nous a permis de construire des éléments on verra pour aller encore plus loin après donc on va faire du en cible des choses comme ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu même si elle a pris un petit peu de temps et je vous dis à très bientôt sur zevki